J'ai l'habitude de tenir des journaux depuis des années. Je conserve ces journaux dans des carnets mollesquines et j'ai souvent considéré ce travail d'écriture quotidienne comme une sorte de propédéutique à l'écriture romanesque. Il se trouve que mon université a une convention très ancienne qui date du moment de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, une convention de coopération qui permet chaque année à un professeur bordelais d'aller travailler un semestre au sein de l'université de Hambourg. J'en ai bénéficié en 2012 et en partant rejoindre mon poste dans la cité-état de Hambourg, j'ai eu envie de tenir mon journal pendant les trois mois et demi durant lesquels j'allais enseigner. J'y suis parti avec des illusions. J'y suis parti avec l'intention de garder les yeux ouverts sur cette ville que je ne connaissais pas afin de tout y voir, de tout y observer et d'essayer d'y comprendre un certain nombre de choses. J'y suis allé pensant, me trouver dans la situation que j'ai vécue en 2005 quand j'ai enseigné un semestre au Texas. C'est pendant ce semestre d'ailleurs que j'ai écrit mon premier livre. Je pensais travailler le jour avec mes étudiants et la nuit pouvoir écrire. À Hambourg, les choses ont été différentes. J'ai aimé mon travail avec mes étudiants. J'ai trouvé une administration universitaire en bourgeoise ressemblant beaucoup à l'administration universitaire bordelaise. Une certaine déception. Mais la ville m'a comblé. Elle m'a comblé et elle m'a déniaisé. Elle m'a déniaisé parce que je l'ai découverte les yeux ouverts et je me suis rendu compte que j'étais pire qu'un somnambule. Je ne savais pas voir et qu'il ne suffit pas de voir pour comprendre. La ville a été détruite par un incendie accidentel en 1843. Elle a été une nouvelle fois détruite du 24 juillet 1943 au 3 août de la même année par des bombardements alliés de masse qui avaient pour objectif d'atteindre le moral de la population allemande. Et pour le visiteur qui ne fournit pas l'effort d'apprendre et de comprendre, il n'y a pour ainsi dire pas de traces visibles. J'avais en tête cette formule d'André Breton dans Nadja selon laquelle tout porte à croire que la vie peut se déchiffrer comme un cryptogramme et je découvrais dans Hambourg que les murs ne parlaient pas. Le livre de l'histoire, c'est comme le livre du monde, il ne parle pas, il est muet. Ce sont les sujets, les individus qui sont en mesure de le faire parler, de les faire parler. J'ai donc d'une manière non concertée, ça s'est fait quotidiennement, noté le soir, le matin, des anecdotes, des impressions, parfois cocasses, parfois avec un soupçon d'autodérision. Par exemple, c'est une de mes étudiantes qui m'a expliqué ce qu'était un parisien, je le dis en français, c'est-à-dire un condom, et je ne savais pas. Je ne connaissais pas cet usage courant, pourtant, dans la langue allemande. J'ai noté un certain nombre de choses et je me suis rendu compte, à la fin de mon séjour, que je me confrontais à l'histoire. D'où le titre de ce journal, le regard figé de l'histoire. D'une manière concomitante, il y avait une très belle exposition consacrée à la photo new-yorkaise. Et partout dans la ville, il y avait une photo magnifique, mais énigmatique, de Gloria Swanson, une photographie en noir et blanc de 1924, le regard figé de Gloria Swanson, derrière un voile de dentelle. Et il m'a semblé que, d'une manière métaphorique, depuis trois mois et demi, je vaquais, je déambulais dans cette ville, sous le regard de l'histoire. L'histoire passe, elle ne laisse des traces qu'à ceux qui savent les comprendre et qui savent les voir. Et voir l'histoire, voir les stigmates de l'histoire, supposent un travail d'intellection et non pas une sensation. Et en fait, en ce qui nous concerne, je crois que nous ne sommes en aucun cas des acteurs de l'histoire, mais simplement des passants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada